Dialogue Kanja Ibrahim partagez le live ce que je m'apprête à dire maintenant c'est je dois parler aujourd'hui les yeux dans les yeux et je dois parler à mon peuple le peuple de Guinée voilà mesdames et messieurs nous avons atteint la barre de 400 je vais commencer le live c'est le mois de ramadan et puis demain nous allons au travail mesdames et messieurs bonsoir bienvenue sur la page jeunes visionnaires alors je vais apporter une toute petite précision par rapport au live d'hier et je vais amender un peu chers frères comme vous avez constaté dans mon live d'hier et quand j'ai parlé de docteur Ousmane Kaba nulle part je ne l'ai insulté nulle part c'est pas de mon c'est pas de mon ressort ça c'est pas de mon éducation j'ai juste dit que docteur Ousmane Kaba qu'il n'a pas le droit de garder ce passeport diplomatique vu qu'il n'est pas ministre il n'est pas fonctionnaire de la république de Guinée lui il évolue dans le secteur privé donc il n'y a pas lieu pour lui de garder le passeport diplomatique et dorénavant tous ceux qui ont des passeports diplomatiques avant de sortir de la Guinée ils doivent passer effectivement par le ministre secrétaire général de la présidence en l'occurrence monsieur le colonel Amara Kamara et donc monsieur Ousmane Kaba je ne vous ai insulté nulle part dans mon live c'est pas de mon ça c'est pas du langage de monsieur Kanté les injures c'est pas monsieur Kanté ça sort de personne ça moi je ne fais pas ça moi je fais des critiques objectives et je dis les choses telles qu'elles sont certainement vous n'avez pas apprécié ce que j'ai dit mais c'est la vérité tous les Guinéans sont conscients que c'est la vérité et donc souffrez d'accepter la vérité parce que vous vous dites souvent que vous aimez dire la vérité et qu'il faut dire la vérité dans les conditions normales c'est lui qui aime dire la vérité doit aussi avoir la capacité cette faculté humaine d'accepter la vérité c'est ça le caractère le caractère d'un homme véridique quand on aime dire la vérité on doit avoir aussi la capacité d'accepter la vérité vous passez souvent dans les médias privés vous parlez de la situation guinéenne vous dites votre vérité parmi à travers vos sorties à travers ce que vous dites il y a une certaine vérité on ne dit pas que tout ce que vous dites soit de la vérité on ne dira pas aussi que tout ce que M. Canté dit soit de la vérité mais ce que vous dites il y a de la vérité dedans il y a aussi des choses qu'on peut vérifier et donc si vous faites des choses et que les gens vous réprochent naturellement vous devez aussi accepter cette vérité là tenez vous savez quand vous dites que vous êtes blanc comme neige et que vous ne vous réprochez absolument de rien moi je me dis vous n'êtes pas blanche comme neige n'est-ce pas vous n'êtes pas blanc comme neige parce que quelqu'un qui garde le passeport diplomatique qui fait de l'usurpation de titre cette personne on peut le qualifier de truant on peut le qualifier de voleur naturellement parce que vous possédez quelque chose qui ne vous appartient qui ne vous appartient pas ça ne vous appartient pas aujourd'hui ça ne vous appartient pas demain donc vous devez rendre ce passeport diplomatique c'est pas pour vous faites vous un passeport ordinaire comme tous les autres Guinéens qui ne sont pas des diplomates ça c'était la mise au point que j'ai voulu faire avant de commencer mon live alors mesdames et messieurs vous savez hier quand j'ai abordé le sujet de Kassouri Fofana voilà c'est qu'on sort qui sont en prison je crois que j'ai été clair vous savez Kassouri nous a dit partagez le live Kassouri a dit ici voilà tu n'as rien dit de mauvais à docteur effectivement voilà c'est des gens qui veulent effectivement nuire à monsieur Kanté qui interprètent mal mes propos merci beaucoup pour la précision mon cher frère alors quand j'ai parlé du cas Kassouri Fofana Kassouri ici hier je vous ai dit quoi mesdames et messieurs je vous ai dit et j'ai suggéré d'ailleurs au procureur au procureur de la CRIEF d'accord monsieur Ali Touré je lui ai dit monsieur le procureur spécial il faut reporter ce procès là j'ai dit ici hier et je sais pourquoi je l'ai dit monsieur le procureur reporter ce procès là il ne faut pas qu'on fasse cela aujourd'hui et quand j'ai appris qu'ils ont reporté je me suis réjoui de la décision parce que vous savez il faut que les Guinéens comprennent que le travail que la CRIEF est en train de faire là c'est le travail de tous les Guinéens c'est pas contre quelqu'un c'est pas dirigé contre quelqu'un les Guinéens sont habitués souvent à dire oh non c'est des règlements de comptes il faudrait que vous vous débarrassiez de ces idées de ces mentalités là nous devons éclairer nous devons apporter la lumière sur ces dossiers sombres de la République de Guinée comme disait Lansana Kouaté Lansana Kouaté disait quelque part que le mal guinéen est connu par tout le monde mais que personne ne se sent coupable maintenant comme ce mal guinéen est connu par tout le monde la personne ne se sent coupable on veut chercher maintenant des coupables et en cherchant ces coupables là il faudrait pas que les Guinéens se fâchent pour dire qu'on est en train de faire des règlements de comptes ni de près ni de loin la CRIEF ni de près ni de loin ces gens là ne veulent régler le compte de qui de qui que ce soit en République de Guinée mais dites moi le colonel me m'a dit Dumbuyakwar a gagné à régler un compte si le colonel d'ailleurs doit régler des comptes il doit régler les comptes à toutes ces personnes qui ont voulu sa tête parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un coup machiavelique fomenté contre le colonel m'a dit on en voulait on voulait sa tête on voulait l'éliminer physiquement moralement donc si le colonel veut régler les comptes de quelqu'un je pense que ce sont ces gens là et ces gens là sont aujourd'hui en République de Guinée bien évidemment le colonel les voit il voit aussi le colonel d'accord c'est lui qui n'a pas réglé les comptes à ces gens là mais qu'est-ce que lui là à foutre à régler des comptes avec des intellectuels avec des élites non il a dit tout simplement que ceux qui ont géré la nation guinéenne ils doivent rendre compte c'est tout combien d'années les Guinéens sont en train de demander justice que justice soit faite sur la gestion effectivement administrative de la République de Guinée combien quand je vois encore des jeunes la population de quelle ville d'ailleurs d'où vient monsieur Zakaria Koulibaly sorti dans la rue pour manifester et demander la libération de ce monsieur je me dis vous manifestez dans la boue la poussière monte vous êtes dans des conditions de précarité sans précédente vous ne gagnez même pas de rations par jour je comprends que Zakaria soit votre fils et qu'il soit effectivement dans votre village et tout ça mais vous devez comprendre la nécessité pour la République d'apporter la lumière sur la gestion de Zakaria Koulibaly et tous les autres c'est la même chose que je dis aussi aux militants sympathisants effectivement de Kasori Vovana on doit apporter la lumière sur tous ces dossiers tenez Kasori qui disait qu'il est blanc comme neige quelqu'un qui est blanc comme neige est-ce que cette personne a besoin d'aller chercher des avocats internationaux non si vous êtes blanc comme neige que vous n'êtes pas susceptible à quelque chose vous ne vous reprochez absolument rien qu'est-ce que vous avez à foutre avec des avocats maliens des avocats sénégalais il y a des avocats en Guinée ces avocats pour vous ces avocats là sont petits dans votre affaire il faut chercher du renfort mais si vous n'êtes pas susceptible à quelque chose pourquoi aller chercher des avocats pourquoi et d'ailleurs ce que vous devez comprendre monsieur Kasori Vovana l'ex-premier ministre d'Alpha Condé il a toujours clamé haut et fort qu'il préfère l'ordre à la loi alors quelqu'un qui préfère l'ordre à la loi comment voulez-vous qu'on fasse la lecture du droit et de la loi dans le dossier de ce dernier ce dernier cette personne a besoin de l'ordre n'a pas besoin de la loi Kasori a déjà fait son choix pourquoi voulez-vous qu'on applique forcément la loi pourquoi voulez-vous qu'on fasse forcément la lecture du droit dans le dossier de Kasori Vovana mais c'est quand même inconcevable quelqu'un qui dit je n'aime pas ça toi tu dis non non il faudrait qu'on t'applique cela la personne dit non non moi je n'aime pas pourquoi voulez-vous le forcer pourquoi voulez-vous forcément qu'on fasse la lecture du droit dans le dossier de Kasori Vovana mais ce n'est pas possible moi je ne comprends pas des guinéens et encore je vais dire quelque chose cher frère j'ai entendu ces avocats qui disent non qu'ils vont bouder ce procès ils vont faire quoi moi ça me fait rire je dis alhamdulillah alors sortez de la Guinée vous qui êtes venus du Sénégal vous qui êtes venus de Mali allez-y allez-y prenez votre argent allez-y parce que c'est que vous devez comprendre cher frère les avocats internationaux que Kasori a pris là les avocats celui du Sénégal et du Mali je vais vous dire quelque chose ils sont mieux payés que les avocats de la Guinée leur déplacement leur prise en charge à l'hôtel c'est Kasori qui assume tout ça où est-ce qu'il tire toute cette fortune là où est-ce qu'il a gagné toute cette fortune là c'est pas l'argent guinéen au lieu d'aller chercher des avocats internationaux et de donner l'argent de la Guinée à ces avocats internationaux mais donnez cet argent aux avocats de la République de Guinée au moins eux ils n'ont qu'à bénéficier de cet argent parce que quoi que vous fassiez il sera très difficile pour vous de sortir là monsieur Kasori vous ne vous reprochez de rien vous êtes blanc comme neige qu'est-ce que vous avez à foutre avec les avocats sénégalais les avocats maliens qu'ils viennent faire quoi qu'ils viennent impressionner les magistrats guinéens et là vous tapez photo Kasori Fofana là vous tapez photo là vous venez de montrer à la face du monde et à la face de la République de Guinée que le procureur la KRIEF a effectivement raison du fait qu'on vous a arrêté parce que vous disiez que vous étiez blanc comme neige quelqu'un qui est blanc comme neige moi je ne me reproche rien mais je n'ai pas besoin d'un avocat je n'ai même pas besoin que quelqu'un vienne parler à ma place même si la personne n'est pas avocat je n'ai même pas besoin de témoin je sais que dans mon dossier le dossier est vide hein on dit le dossier est vide il n'y a rien dans son dossier le procureur il a menti le procureur il a fait ceci mais pourquoi il a besoin des avocats internationaux moi je ne comprends pas alors je vais dire quelque chose mesdames et messieurs moi j'ai suggéré j'ai suggéré effectivement au procureur Ali Touré comme j'ai fait dans mon live d'hier je lui ai dit il faut reporter ce procès là parce que je sais que il y avait des enfants qui étaient prêts effectivement à manifester dans les rues dans les rues à Conakry devant cette criève devant cette cour là des jeunes étaient payés à sortir effectivement des jeunes étaient prêts à sortir dans les quartiers et ça déversait dans les rues à scanner le nom de casserole libération ils étaient prêts je suis au courant de tout ils sont payés ils sont payés c'est des centaines de jeunes qui sont payés par ces gens là il y en a qui ont reçu un million il y en a qui ont reçu deux millions il y en a qui ont reçu 500 000 il y en a qui ont reçu 800 000 il y en a qui ont reçu 400 000 il y en a qui ont reçu 200 000 ça dépend aussi des grades de ces jeunes là parce que souvent on donne de l'argent à un leader on dit va recruter des jeunes dans nos quartiers tel jour on va faire notre jugement et vous venez en masse vous faites du tapage s'il faut même faites du bruit prenez même des cailloux jetez ils étaient prêts à ça et je crois que le procureur Ali Touré il m'a bien compris il a bien entendu le live d'hier il a bien compris cela cher frère oui ils étaient prêts à faire cela alors je vais vous dire quelque chose à l'image du procès des gangs de 96 si je ne m'abuse pas si je ne me trompe pas de date c'est à dire procès des gangs de Mathias Tambalino de Pompouzaoro de Dekamasari de Khalil le Général et ainsi de suite à l'image de ce procès des gangs je me souviens encore avec monsieur père à son âme Doura Chérif on doit ce procès là ça doit ça doit être à l'image de ce procès c'est à dire ça doit être le procès des gangs de 2022 vous comprenez chers frères et donc on va d'abord garder les cassouris afin d'attraper les autres gangs une fois tous les gangs réunis à la maison centrale et puis on va organiser un très grand procès ce très grand procès vous savez ça sera où la très grande cour qu'Alfa Kondé a entamé là c'est pas fini encore le procès des cassouris c'est pas un petit procès c'est le plus grand gang de la Guinée ça sera le procès des gangs de 2022 parce que si les Mathias Tambalino eux ils braquaient les stations les pharmacies ces gens là eux ce sont des gangs qui ont braqué des banques en Guinée ce sont des gangs qui ont braqué les financements des projets de butumage des routes en République de Guinée ce sont des gangs qui ont braqué effectivement le financement des constructions des écoles financement de construction des universités financement des constructions des hôpitaux financement de construction des centres de santé financement de refondation ou de rémaniement de l'armée d'accord ce sont des gangs qui ont braqué ces fonds là donc ça doit être le procès des gangs de 2022 donc pour le moment nous avons quelques gangs à la maison centrale vous comprenez cher frère donc il va falloir qu'on attrape d'abord tous ces gangs il faudrait qu'ils se dénoncent un à un vous savez quand on a pris les Mathias les Dekamasare les Pompuzanoro ils ont commencé à faire les dénonciations un à un dénonciation donc nous allons les prendre d'abord tous ce que vous voyez là ce n'est que la partie visite de l'Azberg il y en a combien il y en a 4 4 Kasori Fofana Mohamed Djané Oye Gilavogi Zakaria Koulibali c'est juste 4 ça reste encore mesdames et messieurs ce qui reste c'est à dire il y a un pléthore de noms qui restent vous comprenez il y a les députés il y a le président de l'assemblée d'accord il y a les secrétaires généraux il y a des directeurs généraux il y a des directeurs adjoints d'accord il y a des préfets il y a des sous-préfets il y a des généraux de l'armée des généraux de la police des généraux de la douane tous ceux qui ont détourné de l'argent je vous dis que ça sera le plus grand procès c'est à dire ça sera le procès du siècle ça sera le procès que la Guinée n'ait jamais connu je dirais d'ailleurs que ça sera l'un des procès que l'Afrique de l'Ouest pour ne pas dire toute l'Afrique entière que l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest n'est jamais connu ça sera le procès du siècle le procès des gangs de 2022 vous comprenez mesdames et messieurs donc avocats de Kassouri allez-y d'abord retournez dans vos pays on n'est pas encore prêt on n'est pas pressé on n'est pas pressé pour organiser ces procès-là c'est des gens qui sont c'est des gangs qui sont en prison qui préfèrent l'ordre que la loi nous allons appliquer l'ordre c'est l'ordre qu'on donne c'est pas la loi on n'a pas besoin de faire la lecture du droit dans tout ça là parce que vouloir faire la lecture du droit et de la loi dans ça mais on gaspille la salive c'est des gangs on va les juger comme des véritables gangs des gangs que la Guinée n'a jamais connue bien évidemment chers frères c'est à cause de ces gens pareils là que les matières sont morts les matières sont devenues des voleurs les pompous aureux sont devenus des voleurs les décamassarés sont devenus des voleurs c'est à cause de la malgouvernance la mauvaise gestion de l'état d'accord la corruption le vol des déniés publics les faux contrats les pots de vin ils ont enfonce voilà les DAF effectivement je vous ai dit que ça sera le procès le procès on n'est pas pressé donc monsieur avocat sénégal avocat monsieur Konaté de Mali rentrez chez vous d'abord la Guinée n'est pas encore prête pour organiser ce procès regardez chers frères vous savez quand les cassouris sont entrés en prison ils ont trouvé des dossiers devant eux d'accord en matière de justice vol c'est vol détournement c'est détournement écoutez bien cassouris n'est pas plus grand que les petits voleurs qui sont en prison il y a autre il y a autre projet il y a autre procès qui attend depuis il y a longtemps donc pour les cassouris on va classer d'abord on va réunir d'abord tous ces gens là la maison centrale quand on va finir de les réunir on va finir la construction de cette très grande cour là qu'Alfa Kondé a entamé merci beaucoup le professeur Alpha Kondé pour ça et en même temps qu'on va organiser le procès c'est en même temps on va lancer la construction d'une très nouvelle prison c'est à dire une prison qui va répondre au standard international vous comprenez ou on va mettre des vrais gangs là on n'est pas pressé ne vous fatiguez pas on n'est pas pressé vous les avocats qui êtes venus là prenez votre argent bouffez c'est cassouris qu'ils vous donnent c'est gratuit d'accord retournez chez vous dites à votre client que vous êtes venu et que voilà on a reporté cassouris est parti ils sont partis encore pour 8 mois on a dit bon garde à vue tout ça la préventive garde préventive 4 mois une fois rénouvelable nous en Guinée c'est pas ça on va faire 4 mois on va rénouveler on a dit une fois rénouvelable on va encore rénouveler parce que Tomba Diakite est là pourquoi Tomba Diakite est en prison on ne le libère pas on ne le juge pas il est toujours détenu pourquoi Tomba est là en tant que les Tomba ne sont pas jugés le procès de Tomba ne finit pas on ne peut pas on ne peut pas entamer les procès des cassouris comprenez ça une fois pour toutes parce qu'organiser les procès de cassouris c'est donner plus de valeur à cassouris que Tomba pourtant ils sont tous des Guinéens ils ont tous servi la Guinée je dirais d'ailleurs que Tomba a plus loyalement servi la Guinée que cassouris parce que l'armée quand même ce sont des sacrifices comprenez la nature quand même de l'homme Tomba il est plus patrioire que cassouris il est plus patrioire que mon mère Djané D'accord Tomba il s'est sacrifié pour le peuple de Guinée D'accord l'armée ce sont des les militaires ce sont des sacrifices c'est les sacrifices des nations aujourd'hui monsieur Tomba Jackite est en prison ça fait combien d'années on n'a pas encore fini avec le procès de Tomba c'est cassouris on va attend mais pourquoi c'est tour tour on fera ça tour tour on finit avec les autres procès qui sont là et puis on va entamer le procès des véritables gangs les braqueurs de banque les braqueurs de fonds ouais ouais effectivement il faut comparer les procès c'est la même chose c'est les mêmes voleurs là c'est les mêmes délinquants c'est les mêmes braqueurs eux d'ailleurs ce sont les plus grands braqueurs de la Guinée vous comprenez mesdames et messieurs donc on n'est pas pressé les avocats n'ont qu'à partir on n'est pas pressé vous qui manifestez dans les rues là pour dire oh cassouris libéré oh yewgi lavogi libéré zakaria koulibali libéré nanani nanana libéré vous n'avez pas encore vous n'avez absolument rien compris rien compris parce qu'on n'est pas on doit les empiler à la maison centrale quand on va finir de les empiler dans ces cellules là on va finir de construire et puis on va organiser le procès et vous même vous serez là vous allez participer ce procès là on va vous inviter vous allez venir vous allez les écouter c'est aussi simple que ça chers frères c'est pas c'est pas un rêve c'est la réalité que je suis en train de vous dire alors vous qui dites que vous êtes dans le rêve c'est vous qui êtes dans le rêve parce que vous jusqu'à présent vous avez du mal à croire et vous avez du mal à accepter parce que pour vous c'est inadmissible je vous dis que c'est que le colonel nomadil est en train de faire ça dépasse votre faculté de compréhension je comprends je ne vous insulte pas d'accord je ne vous suggestime pas mais je dis tout simplement que depuis que vous êtes né en Guinée grandi vous n'avez jamais vu une chose pareille aucun militaire n'est venu déloger un président vivant ok que ce président soit là aucun militaire ne l'a fait aucun président guinéen ne s'est encore hasardé à arrêter les anciens les anciens premiers ministres ou les anciens ministres ça s'est jamais fait en Guinée donc paf quelqu'un vient il fait ça mais vous allez penser qu'il est en train de blaguer pour vous parce que vous savez quand quelque chose dépasse la faculté de compréhension d'un homme soit il y a deux choses il dira non ça c'est faux premièrement deuxièmement il dira non ça ils sont en complicité mais au fur et à mesure que les jours passent que lui-même il se rende compte de l'évidence et de la réalité et de l'évolution des terrains de l'évolution de la situation il se dit mais quand même le colonel il est audacieux quand même ce gars-là il est fort quand même quand il a commencé il a entamé ce travail nous autres on pensait que voilà il était de mèche avec Alpha Kondé et là celle-là beaucoup de Guinéens se trompent colonel Mamadi Dumbuya n'est pas n'est ni de loin ni de près en mèche avec Alpha Kondé Alpha Kondé se cherche alors colonel je vous ai dit taguez-moi le colonel Mamadi Dumbuya parce que je constate quelque chose de très 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 grave qui se dessine à l'horizon je dois le dire ici sur ma page et après je vais le dire vous comprenez cher frère colonel Mamadi Dumbuya vous êtes dans ce qu'on appelle vous êtes dans le triangle de Bermude vous savez ce que ça veut dire triangle de Bermude vous connaissez vous avez quand même suivi le documentaire sur ce triangle de Bermude dont la superficie est des millions de kilomètres dans l'océan triangle de Bermude qui avalait qui engloutissait effectivement des navires des avions tout genre qui était mystérieux je crois qu'avec la science on a compris pourquoi tout ça tout ça tout ça tout ce phénomène et colonel Mamadi Dumbuya est aujourd'hui dans ce triangle de Bermude en Guinée je ne vais pas citer les dons ici mais je vais le dire je vais dire au colonel Mamadi Dumbuya les noms mais je ne vais pas citer les noms ici sur la page chers frères colonel Mamadi Dumbuya je vais d'abord commencer par vous dire que ceux qui sont en train aujourd'hui dans l'ombre de vous supplier afin que vous donniez une certaine liberté Alpha Condé ce sont vos premiers ennemis et ce sont les premiers ennemis de la République de Guinée ceux qui sont en train aujourd'hui de vous pardonner afin que vous laissiez Alpha Condé sortir un peu aller côtoyer certaines personnes dans les quartiers à Conakry un peu partout ou laisser certaines personnes venir rendre visite à Alpha Condé ce sont vos ennemis et ce sont les pires ennemis de la Guinée colonel je vais vous dire quelque chose il y a deux clans aujourd'hui il y a le clan Alpha Condé qui cherche à vous déstabiliser par tous les moyens et Alpha Condé cherche effectivement à renouer ses relations avec ses anciens collaborateurs et quand je dis ses anciens collaborateurs je parle de ceux qui sont dans l'armée et je parle de ceux qui sont dans la gendarmerie et dans la police je parle des corps habillés qui sont encore fidèles à Alpha Condé et donc laisser Alpha Condé côtoyer ces gens laisser Alpha Condé faire passer des messages laisser Alpha Condé dialoguer avec ces gens dans l'ombre effectivement colonel on m'a dit Dumbuya vous signez votre arrêt de mort ne le faites pas je vous ai dit et je vais encore vous réitérer cela ne le faites pas je vous ai dit que vous êtes l'espoir de tout un peuple colonel je vous ai dit surtout de faire ce qui est utile pour la république de Guinée parce que vous savez colonel quand vous êtes déstabilisé aujourd'hui c'est toute la Guinée entière qui sera déstabilisée vous avez le destin de tout un peuple à mort et prenez ce destin à bras le corps colonel ne faites pas un jeu dangereux considérez Alpha Condé comme l'homme le plus dangereux de la république de Guinée je dis bien l'homme le plus dangereux de la république de Guinée considérez-le et mettez dans votre tête Alpha Condé n'a pas digéré le fait que vous l'avez délogé le 5 septembre il n'a pas encore digéré cela il va passer par tous les moyens pour vous amadouer colonel il va vous envoyer des émissaires il va vous envoyer les nobles la notabilité de la Vôtre Guinée il va vous envoyer vos pères vos mères il va vous envoyer les vieux de 100 ans de 200 il va vous envoyer toutes sortes de personnes pour vous pour vous amadouer colonel Mamadou Doumbouya ne le faites pas en le faisant vous signez votre arrêt de mort en le faisant c'est-à-dire vous vous mettez tout seul sur une chaise éjectable et ça sera très très fatal à la République de Guinée moi c'est surtout la Guinée et votre survie que je vise et pour ce faire vous devez écouter ses conseils prenez toutes les précautions pour garder Alpha Condé loin de toute manigance loin de tous ces gens-là pensez à la Guinée c'est pour le bien de la Guinée ça c'est une première chose deuxième chose que j'ai envie de vous dire colonel j'ai reçu des informations mon colonel je dois vous dire la vérité je vais vous dire cette vérité ici et je vais vous le dire je vais vous le dire autrement aussi pour que vous puissiez effectivement faire une étude comparative ou que vous puissiez vous puissiez relativiser les choses ça vous permettra de voir clair ce que moi je dis et ce qui se présente devant vous colonel il y a trois grandes personnalités avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui mais toutes ces trois toutes ces trois grandes personnalités sont très très dangereuses pour vous et ces trois là ils constituent ce que moi j'appelle ce triangle de Bermude ouais et vous êtes déjà dans ce triangle de Bermude colonel réfléchissez vous allez trouver ces trois personnes colonels Mamadi Doumbouya la première personnalité hautement placée c'est l'un des officiers l'un des plus grands officiers de la gendarmerie colonel je vous le dis haut et fort je ne vais pas citer de nom ici j'ai reçu des informations et ce très haut placé de la gendarmerie c'est l'un des officiers l'un des plus grands officiers de la gendarmerie ce monsieur il est très dangereux aujourd'hui colonel pour vous il a son nom dans tous les dossiers sombres vous savez de qui je parle colonel je crois que les hommes les mieux réfléchis les mieux avertis savent déjà de qui je parle c'est l'un des plus grands officiers de la gendarmerie l'un des plus grands vous le faites tellement confiance que c'est à dire vous le faites aveuglement confiance colonel et je ne souhaite pas que vous deveniez ou que vous soyez animés par ce sentiment fraternel qui a animé Thomas Sankara envers Blaise Compaoré ce sentiment d'amitié ce sentiment fraternel courtement placé parce que Thomas a dit à l'époque que ce n'est pas lui qui doit trahir l'amitié d'accord donc colonel servez-vous de l'histoire de Thomas Sankara pour éviter le sort de Thomas Sankara servez-vous de son histoire vous êtes aujourd'hui l'élément phare c'est à dire le premier responsable de la république de Guinée vous avez le pouvoir de limoger toute personne parce que c'est vous qui les avez nommés c'est vous qui avez fait le coup avec effectivement vos éléments des forces spéciales donc faites très attention avec cet élément c'est le premier point du triangle de Bermude deuxièmement c'est l'une des personnalités les plus controversées colonel qui a depuis longtemps d'accord depuis longtemps eu des ambitions présidentielles il était là au temps de Lansana Conte il était là au temps de Dadis Kamara et je crois que les Dadis et les Sekouba ont compris effectivement l'ambition de la personne et ils se sont méfiés de la personne c'est le deuxième point de ce triangle de Bermude et ce deuxième élément il pense être instruit que la plupart des officiers de la police de la gendarmerie et de l'armée guinéenne il pense être c'est à dire s'il ne se croit pas le plus intellectuel il pense quand même que s'il y a trois intellectuels dans le corps habillé c'est à dire dans les forces de défense lui il doit être certainement le deuxième en tout cas il ne sera pas le troisième donc colonel lui c'est un élément très dangereux il a toujours eu des ambitions présidentielles et effectivement il veut ce poste là et selon mes informations colonel je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas mais vous allez comprendre vous allez même réfléchir là dessus selon mes informations il paraîtrait que c'est ce deuxième élément c'est à dire c'est ce deuxième point de ce que moi j'appelle le triangle de Bermude à sa venue en Guinée c'est à dire à son entrée en Guinée parce que c'est vous qui l'avez ramené en Guinée qu'il vous aurait proposé de le laisser le pouvoir et que vous pouvez revenir après reprendre le pouvoir selon mes informations donc il paraîtrait que cette personne ce deuxième élément il vous a fait cette proposition là vous vous allez lui laisser le pouvoir lui il va gérer après vous vous allez bien vous préparer politiquement vous venez il va vous donner le pouvoir et je crois que d'ailleurs selon mes informations la personne qui m'a informé je crois que ça a créé ça vous a amené à vous méfier un peu de la personne mais maintenant ce n'est plus un secret pour les hommes qui sont hautement placés auprès de vous et qui comprennent effectivement la situation donc colonel Mamadi Doumbouya c'est ce dernier moi j'appelle le deuxième le deuxième point du triangle de Bermude maintenant le troisième point du triangle de Bermude est directement lié c'est un promotionnaire c'est un ami intime c'est à dire le troisième point est l'ami intime l'ami fraternel est directement lié c'est un promotionnaire effectivement du deuxième point du triangle de Bermude et je crois ce troisième là c'est lui d'ailleurs qui a été à la base du limoges du directeur général de la police à l'occurrence Malik Kone colonel ce sont ces trois ces trois personnes là il faut vous méfier d'eux parce que qu'est-ce qui se passe ce sont eux qui font des réunions entre eux d'accord ils décident du sort de tel ministre ou du sort de tel directeur ou du sort de tel officier qu'on doit remplacer maintenant ils vous poussent à remplacer les gens dans quel but ils sont en train de placer leur propre point leur propre pion là à chaque fois qu'on remplace un officier c'est lui qu'eux ils vont vous suggérer c'est l'un d'eux à chaque fois qu'on doit remplacer un directeur ou un ministre c'est lui qu'eux ils vont vous suggérer c'est l'un d'eux et colonel ne prenez pas ça à la légère c'est-à-dire petit à petit sous vos yeux ils sont ils sont en train de placer leur pion sous vos yeux pensant qu'ils sont avec vous ils vont enlever ils vont enlever toutes les bonnes personnes que vous vous avez nommées c'est-à-dire que vous avez pris l'initiative vous vous avez nommées eux ils vont enlever cela en disant que telle personne n'a pas les compétences pour effectivement assumer telle fonction telle personne n'a pas les compétences pour servir ici mais pour eux c'est lui qui a la compétence d'occuper ce poste c'est leur pion colonel donc vous êtes dans un triangle de Bermude c'est-à-dire parmi les trois les trois les trois les trois les trois les trois piliers c'est-à-dire les trois angles de ce triangle de Bermude vous êtes directement lié à deux maintenant le deuxième est ami intime au troisième colonel et ce troisième là je crois que vous le connaissez mieux que moi demandez certainement à tous ces promotionnaires ou à à toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé ou il a servi ce monsieur n'a pas bon nom il n'a pas bon nom donc colonel on m'a dit Dumbuya il faut prendre vos responsabilités ne soyez pas animés par un sentiment d'amitié fraternelle aveuglante ne soyez servez-vous de l'histoire de Thomas Sankara pour éviter le sort de Thomas Sankara colonel et ce que je suis en train de vous dire colonel nomadit Dumbuya vous savez nous sommes en Guinée nous sommes en Afrique les personnes vous savez Dieu nous a tous créés mais nous ne sommes pas tous les mêmes des gens ont vu ça clair ce qui se trame contre vous colonel des gens ont vu ça clair vous allez certainement écouter des personnes mieux placées que moi pour vous parler colonel mais des gens ont vu ça clair ces gens ne savent pas comment vous transmettre ces messages et moi je suis en quelque sorte le porte-parole de ces gens là et je crois que ces gens sont aujourd'hui contents de savoir que je suis en train de vous dire exactement ce que eux aussi ils ont vu ce qui est la réalité colonel vous savez monsieur colonel Kebouro Kamara il a été limogé tout dernièrement vous colonel vous savez qu'en réalité cette décision ne vient pas à 100% de vous le directeur général de la police Malik Kone il a été limogé de ses fonctions vous savez aussi colonel que cette décision ne vient pas 100% de vous vous savez aussi que d'autres ont été démis de leur fonction vous savez aussi que cette décision ne vient pas 100% de vous alors ceux qui ont fait le management ceux qui ont fait ce travail dans l'ombre ceux qui vous ont suggéré ceux qui vous ont conseillé ce sont ces gens là ils constituent ce que moi j'appelle ce triangle de bermude fatal donc je vous aime colonel quand je dis je vous aime vous aimez la Guinée toute personne qui aime la Guinée moi j'aime cette personne ouais toute personne qui aime le bonheur de la Guinée j'aime cette personne c'est ça et je vais soutenir aussi cette personne d'une certaine manière en disant la vérité à la personne si la personne décompte je dénonce si la personne fait du bien je te dis ce que tu as fait du bien c'est la vérité tu décomptes je te dis la vérité tu fais du bien je te dis aussi la vérité je dis la vérité c'est ce que tu fais cher président de la transition président de la république de Guinée commandant en chef des forces armées guinéens les jours à venir les gens qui viendront vous dire qu'il faut remplacer tel officier par tel officier tel officier par tel officier tel officier par tel officier parce que qu'est-ce qu'ils se disent entre eux non colonel ne connaît pas l'armée guinéenne dont nous devons l'aider c'est pas ils ne vous aident pas ils sont en train de placer leur pion tous les officiers qu'ils mettent qu'ils mettent à des postes de responsabilité tous les gars qu'ils mettent à des postes de responsabilité en Guinée ce sont leur pion ils ne vous aident pas et le jour qu'ils vont finir d'installer tous ces gens qu'il leur faut effectivement pour assumer leurs besognes ça sera autre chose je préfère vous avertir pour ne pas dire hier pour ne pas dire demain si je savais je l'aurais dit je préfère vous informer à temps je vous ai donné trois personnes je n'ai pas cité les noms et vous savez déjà c'est qui et qui et qui et qui donc prenez vos responsabilités vis-à-vis de ces personnes là vous êtes le chef suprême vous avez effectivement sacrifié vos propres militaires vos propres amis pour faire le coup Alpha Condé d'accord ne vous laissez pas manipuler par des gens qui ne vous aiment pas par des gens qui veulent le pouvoir le pouvoir que vous voulez ces gens là ils veulent ce pouvoir là surtout le deuxième là lui il a toujours eu des ambitions présidentielles en République de Guinée tous les postes qu'on lui a donné qu'on lui a confié pour lui ces postes là sont petits par rapport à sa qualité à son niveau intellectuel tout ce que lui vise c'est le pouvoir donc cher président vous savez qui je suis par rapport à vous je vais jamais vous trahir je vous dirai toujours la vérité comme je vous ai toujours dit de faire ce qui est utile pour le peuple je crois certainement vous êtes un stratège je sais certainement que vous avez déjà pris connaissance vous avez déjà compris la démarche de ces gens là mais vous attendez certainement le bon moment pour réagir moi j'aurais voulu que ce bon moment nous tarde il ne faudrait pas que ce bon moment ne soit le mauvais moment pour vous n'attendez pas le bon moment faites ce qui est utile réagissez montrez à ces gens là que vous n'êtes pas les mêmes montrez à ces gens là qu'en matière de gestion administrative l'amitié mettons ça de côté vous travaillez avec les compétences mais si vous travaillez avec des amis ce sont ces amis là qui vont vous trahir et effectivement vous savez bien le premier que j'ai cité il a fait trop il a son nom dans tous les mauvais dossiers vous le savez bien que moi vous êtes aussi au courant vous avez trop encaissé vous l'avez conseillé il n'a pas compris vous l'avez parlé dans l'ombre il n'a pas compris mais vous vous êtes un enfant du coeur vous ne voulez pas certainement trahir l'amitié mais ne soyez pas comme Thomas Sankara qui n'a pas voulu trahir l'amitié avec Blaise Compaoré mais servez-vous plutôt de l'histoire de Thomas pour éviter le sort de Thomas je pense que vous avez compris je vous salue je vous dis à demain Inch'Allah et bonne suite de Ramadan ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501